Sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, mercredi 9 août 2023, Nagui n'a pas hésité à répondre de manière virulente à un de ses détracteurs qui n'avait pas hésité à l'insulter à la suite d'une de ses sorties il y a quelques années. Comme tous les soirs de la semaine, Nagui était une nouvelle fois aux commandes de N'oubliez pas les paroles. A la fin de l'émission, Roxane et Aurore se sont affrontées sur la chanson Le Point Sonneur des Lilas, de Serge Gainsbourg. Le célèbre animateur s'est alors souvenu d'une lettre d'un des téléspectateurs qu'il avait reçue il y a quelques années. Ah. Je salue aussi une personne, parce qu'un jour, j'ai dit que Le Point Sonneur des Lilas, c'était le contrôle qu'il y avait dans le métro à l'époque pour les billets de transport. Et il y a un monsieur qui m'a écrit quelques mots gentils. Des noms d'oiseaux pour finir en disant, c'est dans la station de métro et non pas dans le métro espèce 2, a-t-il ainsi expliqué avec un sourire aux lèvres. Donc je voulais vous dire, cher ami, que je t'en prie. Et je te remercie d'être fidèle, de nous suivre et de passer ta vie à nous rapprocher ce que nous disons dans cette émission, a-t-il lancé sous les applaudissements des personnes présentes dans le public. Ah si oui, achète-toi une vie aussi. Ça peut te servir, a conclu le mari de Mélanie Page avec son franc-parler qu'on lui connaît bien. Nagui prend du plaisir à animer N'oubliez pas les paroles depuis de nombreuses années, l'animateur phare de France Télévisions anime N'oubliez pas les paroles. Tous les soirs, il fait la connaissance de nouveaux chanteurs amateurs avec qui il tente de créer une relation en leur posant des questions sur leur vie. Il veut également connaître certaines anecdotes sur leur vie. Certaines discussions peuvent faire sourire voire même aboutir à des révélations pour le moins inattendues. S'il peut être remis à sa place par des téléspectateurs, il l'est également par les candidats voire même certains membres de son équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada